... Oui, donc c'est Mme John de Yassine Fall, chef du bureau partenariat communication et gens de l'inspection d'académie. Donc je suis venue participer à cet atelier et j'avais deux casquettes. Non seulement j'ai représenté Mme l'inspectrice d'académie en pêché, mais j'ai aussi assuré la formation sur les violences basées sur le genre. Parce qu'aujourd'hui c'est un fléau qui sévit au sein de nos établissements. Et d'ailleurs récemment nous avons reçu une lettre circulaire du ministère qui nous demande quand même de veiller à ce que ces violences puissent être évitées et mettre en branle des actions et des stratégies pour prévenir, mais aussi lutter, voire éradiquer ces violences qui peuvent anéantir tous les efforts consentis par l'État du Sénégal, par le biais du ministère de l'Éducation, pour atteindre les OMD. Voilà. Alors donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une stratégie qui sera mise en place. Mais aujourd'hui la violence basée sur le genre a nécessité plusieurs rencontres, des séminaires, des formations comme aujourd'hui. Mais jusque-là la question reste intacte on dirait. Quelle est concrètement la stratégie qu'il faudrait mettre en place ? Oui, moi je pense qu'il y a des formations certainement, mais je pense que si aujourd'hui on applique les lois, systématiquement les lois, si vraiment on dénonçait les auteurs, parce qu'aujourd'hui dans notre société on a tendance à passer sous silence ces formes de violences. Et je pense que pour vraiment attaquer le mal, prendre le mal à la racine, il faut vraiment installer une communication. et je pense que c'est à ce niveau où nous appelons quand même les enseignants qui peuvent être à la fois les auteurs comme les victimes. Donc je pense que des formations de ce genre et pousser quand même les participants et les participantes à s'engager. Parce que c'est cette volonté maintenant qui manque. On a beau faire des séminaires, mais si les gens après les séminaires ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont appris, donc le problème se pose encore et ça se pose réellement avec acuité. – Le problème se pose avec acuité au niveau général, disons, mais particulièrement au niveau scolaire. Où se trouvent donc les difficultés à éradiquer ce mal? – Donc je le disais tantôt, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication qui se pose. Il y a aussi l'ignorance des textes. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on doit mettre à la disposition des enseignants les textes. Et peut-être que les gens s'engagent, qu'il y ait des gens qui sont là pour veiller à l'application thématique de ces textes et qu'on punisse quand même les coupables. Je pense que tant qu'on ne va pas vers ça, dénoncer et punir, comme l'a dit le ministre dans la circulaire, on aura toujours ces problèmes. Madame Rochaïfal Diop, principale du CEM R102, est membre du groupe d'Amnesty de Tiesest. Le groupe d'Amnesty de Tiesest a choisi de se pencher sur les violences basées sur le genre ou en milieu scolaire. Dites-nous pourquoi? – Donc la raison est simple. Depuis que nous menons notre combat contre ces violences, nous avons fait énormément de choses, sensibilisées, des textes ont été votées, etc. Mais la réalité est que ces violences-là demeurent dans l'espace scolaire. Elles sont présentes dans l'espace scolaire et chaque jour elles font des victimes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette fois-ci décidé de revenir sur la clarification des concepts, de revenir sur les formes de violences et d'exiger maintenant des participants qu'ils fassent des actions pour lutter réellement contre ces violences basées sur le genre en milieu scolaire. – Et quel est l'état des liés de ces violences basées sur le genre au niveau de Tiesest ? – Au niveau de Tiesest, peut-être que nous n'avons pas la situation de tous les établissements, mais nous avons la situation de notre établissement, le CMR 102, qui est déjà un établissement qui souffre d'absence d'infrastructures. C'est un établissement qui n'a pas de mur de clôture. Et c'est un établissement qui se trouve dans un quartier en construction. C'est le quartier Nimsat. Et c'est pratiquement la même situation que d'autres établissements dans la zone, comme l'école élémentaire R102 et l'école maternelle. Donc c'est une nouvelle zone en construction où les enfants sont confrontés à toutes sortes de dangers. Ils sont confrontés par exemple au vagabondage de certaines personnes. Il y a, si je puis dire, des malades, des déficients mentaux qui se baladent en pleine nature. Il y a des gens qui viennent profiter de l'isolement pour, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour fumer du chanvre, etc. Donc les élèves sont exposés à toutes sortes de dangers. Et en plus, eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas de mur pour les canaliser pendant les heures de libre, donc eux aussi, ils errent à travers la campagne. Et quand ils sont seuls, sans aucune surveillance, il peut y avoir des actes de violence entre pairs. Alors qu'est-ce que vous espérez des participants donc au sortir de cette formation ? Ce que nous espérons des participants, c'est qu'ils prennent des engagements à mener des actions concrètes. Donc on ne leur demande pas d'actions de grande envergure. L'IA disait dans une formation à laquelle j'ai participé, même planter un clou dans les toilettes pour permettre aux filles d'accrocher leurs habits, c'est une action qui lutte contre la violence basée sur le genre. Donc nous avons des établissements où nous faisons la journée continue. Les filles sont présentes à l'école de 8 heures, parfois jusqu'à 15 heures, 30. Et dans certains établissements, ils partagent les mêmes toilettes que les garçons, par exemple. Donc vraiment, on voudrait que dans tous les établissements, qu'il y ait ce qu'on appelle des toilettes genrées. Des toilettes pour les garçons et des toilettes pour les filles. Et les toilettes pour les filles, qu'on mette les infrastructures nécessaires pour que les filles puissent se sentir à l'aise et travailler, n'est-ce pas, dans d'excellentes conditions. On voudrait également, parce que nous sommes dans une zone où les populations diminuées sont assez nombreuses, on voudrait également que les institutions, comme la mairie de KSS, la mairie centrale, l'inspection d'académie, l'IEF, n'est-ce pas, soutiennent le conseil départemental, n'est-ce pas, soutiennent ces filles-là, n'est-ce pas, et tous les élèves qui font partie des groupes vulnérables en les appuyant avec des bourses, un appui financier ou bien un appui matériel. Déjà, la mairie de KSS a fait quelque chose, ils nous ont donné des fournitures, mais c'est largement insuffisant au regard de nos effectifs. On voudrait également que les participants qui sont là, nous avons pris la précaution de choisir les ordres d'enseignement qui sont présents à KSS. Nous avons pris les écoles, comment dirais-je, maternelles, une école maternelle, élémentaire, collège, lycée et université. On voudrait que ces participants-là démultiplient la formation, n'est-ce pas, pour que ces écoles-là soient des espaces où la violence basée sur le genre est combattue. Voilà. Vous avez reçu combien de participants aujourd'hui ? Nous avons reçu 30 participants. Issus de... Il y a l'école élémentaire R102 qui est là, l'école maternelle R102, le collège R102 qui est là, nous avons le lycée Amarindaksek, le lycée Maleksi et l'université virtuelle. En plus des invités de... Comment ? Diankhen... Kajor Diankhen, voilà. Et la représentante de l'association des parents d'élèves du CEM R102. Voilà. C'est Pierre-Michel Fay. Donc, je suis le président du groupe Amnesty International TSS. Présentez-nous le groupe Amnesty International. Voilà. Donc, je vais d'abord faire une brève présentation de l'AI, Amnesty International. Donc, Amnesty est un regroupement des droits humains. Voilà. Donc, c'est une association, une organisation qui défend tous les droits humains. Donc, je vais parler aussi de chaque pays qui a une section. Donc, chaque pays a une section. Ce qui veut dire qu'Amnesty est présent dans tous les pays, par exemple, du monde. Ce qui fait de cette organisation un caractère au moins multiculturel. Voilà. Multiculturel. Donc, c'est ça. Et chaque groupe, chaque section a des groupes. Chaque section a des groupes. Et aujourd'hui, c'est le groupe TSS qui nous reçoit, qui fait un exposé sur les violences basées sur le genre dans le milieu scolaire. Juste, en tout cas, quelle est la pertinence de cette formation ou de ce choix sur le thème ? Voilà. Ce choix sur le thème, c'est à l'égard des enseignants, des encadres et des TSS. Nous remarquons qu'il existe beaucoup de violences en milieu scolaire, beaucoup de discriminations. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce thème pour approfondir des connaissances au niveau des enseignants et qu'eux aussi puissent faire des restructions valables. Voilà. Donc, quel suivi sera-t-il de cette activité ? Donc, comme suivi, dès ce soir, je pense que des engagements seront pris à l'endroit des enseignants. Donc, on a des couches qui sont représentées. Les membres de l'élémentaire sont représentés. Les membres maternels sont représentés. Les enseignants du CEM sont représentés. Du lycée. On a aussi des étudiants qui sont représentés. Et on attend que chaque groupe puisse mettre des actions concrètes au moins pour remédier à ce fléau. Et vous allez les porter où ? Bon, nous allons les porter. Les résolutions, on va leur demander un retour et de mettre des actions au moins d'ici un mois, d'ici deux mois, etc. Chacun s'engage à faire une action concrète. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada